Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le Dixit. Je rappelle que ça ne pourra pas parler au plus grand nombre et qu'il ne faut pas faire coller les détails à votre situation. Et les cartes serviront de support à la canalisation. Alors, j'ai quelqu'un ici de pensif. J'ai quelqu'un ici de pensif. Je ressens plutôt une femme, pensif, ici. Pensif par rapport à... Peut-être une non-communication. Avec la personne du cœur. Ou une histoire passée. Peut-être même que cette personne ici, que cette femme se demande s'il y aura une reprise de communication. Ou si cette personne, cet homme, va revenir ici. Franchement, si cette personne revient, pour moi, ce n'est pas pour les bonnes raisons. Quand je dis les bonnes raisons, c'est que c'est surtout orienter sexualité. Après, à vous de voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais pour moi, cette personne n'est pas ancrée. Elle est perdue. Je ne sais même pas si elle sait où elle va. Pour du charnel, il n'y aurait pas de problème. Et pour plus, je ne suis pas sûre. Alors oui, cette personne se manifeste ici quand elle a des envies. Quand cette personne a des envies, je ressens que cette personne peut être dans la séduction. Vous voyez, c'est de vous attirer. Mais derrière, il n'y a rien de concret. Et je ressens ici que vous passez plus de temps à attendre des nouvelles qu'à voir cette personne pour des choses qui ne soient pas en rapport avec du charnel. Vous voyez, je ne sais pas, une activité, aller au cinéma, par exemple, ou sortir au parc. Je n'ai pas l'impression que ce soit au programme. Je ne sais pas pourquoi on montre des notes de musique. On montre aussi un cintre. En plus, le pire, c'est que quand cette personne vient, j'allais dire, se rincer, quand cette personne vient manger, j'allais dire à votre atelier, quand cette personne vient à votre porte pour frapper, frapper et manger, après, cette personne part comme un voleur. Cet homme part comme un voleur et puis après, vous n'avez plus de nouvelles. Aucun son de cloche. Déjà, on fait comprendre ici que vous méritez mieux, que vous vous sous-estimez beaucoup et que, d'une certaine manière ici, vous vous mentez à vous-même sur les réelles intentions ou ce que cette personne a vraiment l'intention de faire vous concernant. On montre ici que vous êtes dans cette situation déjà depuis un bon moment. Alors, je ne sais pas, montre la saison de l'hiver. Est-ce que c'est l'hiver dernier, 2023-2024 ou bien avant, je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut voir les choses en face. Et pour certaines personnes ici qui sont concernées par cette information, pour les femmes ici qui peuvent se mentir à elles-mêmes, on m'envoie cette idée qu'on pense que cet homme est sous la coupe de magie noire. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Je n'ai pas ce ressenti. J'ai plutôt l'impression ici de quelqu'un qui... J'entends crever. Vous voyez, quelqu'un qui ne se donne pas les moyens de faire les choses. C'est la carte du dessus. Vous voyez, quelqu'un qui se laisse vivre et qui ne fait rien pour faire en sorte d'aller mieux. Cette personne n'est pas sous emprise. Elle est perdue. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne fait pas de travail sur lui-même, pas de développement personnel, qui vous sollicite pour du charnel. Et quand il a obtenu ce qu'il veut, il se barre. Il n'y a pas de nouvelles. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est sous la coupe d'entités ou de magie noire. Je ressens un comportement assez égoïste. Donc, c'est le résultat. on va aller vers le bas. On va aller vers le Frequcapodcast. On va s'ancirer. Je ne sais pas pourquoi Mais je ressens une autre énergie Une autre énergie En rapport avec de l'ésotérique Je ne sais pas pourquoi Mais je ressens une autre énergie Ici en rapport avec l'ésotérique Je ne sais pas si c'est quelqu'un Que vous consultez Ou que vous regardez sur les réseaux sociaux On montre ici Que vous pouvez consulter quelqu'un d'autre Je ne sais pas pourquoi j'ai dit quelqu'un d'autre Mais consulter quelqu'un Sur un plan ésotérique On montre que vous consultez une femme Je n'aime pas trop l'énergie de la personne Mais vraiment pas Et ça je l'avais déjà expliqué Dans une guidance Il faut faire attention à qui on sollicite Pour regarder Certaines énergies Parce que vous voyez Si les énergies de la personne Qui offre ses services N'est pas bonne C'est comme si elle souille le passage Il y a quelque chose ici Qui est assez intrusif Par rapport au comportement De cette personne Qui travaille dans l'ésotérique J'aime pas trop Et c'est fou Parce que je vous dis que j'aime pas trop Voyons au moment que Alors je sais pas si c'est la suite De consultation avec cette personne Mais c'est comme si ça bouleversait Votre ancrage Et je sais pas pourquoi Mais j'ai l'impression Que cette personne Elle peut faire des rituels Cette personne Elle peut faire des rituels Alors pas nécessairement sur vous Mais dans sa pratique en général Cette personne aussi Peut faire des rituels Pas nécessairement sur vous Directement Les rituels ici Peuvent laisser à désirer L'aura de cette J'ai eu un Un clignement de soleil C'est comme si l'aura De cette personne Était J'allais dire Sous Voyons au moment Comme des résidus Des choses négatives Donc si vous savez Que vous n'êtes pas bien Ou que cette personne Vous a donné à faire quelque chose Et que vous n'êtes pas bien C'est que c'était pas quelque chose À faire Le mot de la fin Alors on montre ici Que vous avez fait Le plus gros du travail Vous avez pas mal Dépoussiéré Mais il reste quand même Certaines choses À déblayer Au niveau de votre tête Et quand je dis la tête Quand je dis la tête C'est Comment on appelle ça Le mental Vous voyez la façon De percevoir certaines choses Parce que peut-être Que vous avez ce ressenti Que certaines choses Sont compliquées Ou sont infaisables Sauf que ça relève De la tête Vous voyez De croyances limitantes Et que c'est ce qui Vous empêche De vous élever C'est cette façon de penser Là Qui vous empêche De vous élever Alors que si vous voyez Les choses autrement Vous pouvez certainement Évoluer Et ça Pour ça Il faut se faire aider De quelqu'un D'un J'allais dire Un hypnothérapeute Si vous pouvez pas Faire le travail En auto Comment on appelle ça J'allais dire solo Vous m'avez compris Alors ici On voit Qu'il faut renforcer Votre ancrage Renforcer votre ancrage Priez pour la protection L'archange Michael Je ressens aussi Qu'on peut prochainement Retourner sur les bancs De l'école Ou peut-être Qu'on envisage Une formation Bien On va finir là-dessus Inutile de vous dire Qu'il faut arrêter De consulter Inutile de vous dire Ici Qu'il faut arrêter De consulter Perlimpimpine Je pense que ça va de soi Mais bon On sait jamais Alors vous avez toujours La possibilité De consulter Quelqu'un d'autre Je ressens aussi Des insomnies Mais on peut comprendre Que les insomnies Vous carburez Au J'allais dire Au cogitage Là encore Vous pouvez vous aider De l'hypnose Pour lâcher prise Pour ralentir Parce que Ça vous crée Ici Des insomnies Peut-être Faire de la danse Vous inscrire A des cours de danse Pour dépenser Vous voyez Ce trop plein d'énergie Ça peut vraiment Être une bonne chose Pour vous Alors pour certaines Personnes qui attendent Un dénouement On vous dit Que c'est possible Mais il y a Des libérations Transgénérationnelles Et il faut se rapprocher De quelqu'un Pour faire Ces libérations Parce que ça ne se fait Pas tout seul Et ça ne se fait pas En une séance Moi je ne compte Même plus les séances Que j'ai dû faire Pour libérer Transgénérationnelles Et encore Je pense que Je n'ai même pas encore fini Parce qu'il faut bien Garder en tête Que pour un personnage Vous avez deux parents Et pour chaque parent Et que pour chaque parent Il y a encore deux parents Donc imaginez Le nombre de branches Qu'on doit remonter Ou de personnes Qu'on doit traiter Quand il faut retirer Une problématique Ça peut être très long Donc une séance Ne suffit pas J'entends ce mot Casanière Peut-être qu'il y a Des personnes ici Qui attendent De faire une rencontre Mais on fait comprendre Que la rencontre Elle ne se fait pas Chez vous La rencontre Elle ne se fait pas La maison Assise sur le canapé Il faut sortir Il faut sortir Dans la mesure du possible Il faut sortir Dans la mesure du possible Participer à des activités Artistiques Littéraires En fonction De ce que vous voulez Choper On va dire ça comme ça Tout ce qui peut être Événements culturels Ou alors Vous promenez Au parc Tout simplement Vous promenez Au parc C'est pas en restant Assis chez vous Ici Que vous allez rencontrer Prince Charmant Il faut sortir Si vous ne savez pas Qu'est-ce que faire en balade On m'envoie cette idée De On fait comprendre Que vous pourriez Partir avec un livre Ou alors Un carnet de croquis Et dessiner Peut-être peindre Sur place Faire de l'aquarelle Il y a plein de choses Que vous pouvez faire Ou alors Pour les plus courageuses Partir en vélo Aller faire du vélo Au parc Au moment Qu'il y a Comment on appelle ça Il y a un parcours sportif Près de chez vous Alors bien sûr Vous y allez en journée Vous n'y allez pas tard le soir Rencontrer des perlins Ce n'est pas le Ce n'est pas le but Et vous verrez que Vous verrez que Parmi l'une de ces activités Là Déjà Ça va vous apaiser J'ai un bruit Qui a éclaté Dans mes escaliers Ça va vous apaiser Et vous allez vous sentir mieux Le régime dans lequel Vous êtes ici Plus de stress Ramène du stress Et il faut vraiment Sortir de cette inertie Et arrêter de se dire Que je ne suis pas capable Ce n'est pas pour moi Il faut arrêter Plus vous allez marteler Plus vous allez marteler ça Dans votre cerveau Plus vous allez ancrer ça Chez vous Il faut arrêter Il faut changer la donne C'est tout ce qu'on donne Ici Dernière information Pour certaines ici On montre Il faut lever J'entends nicorette J'entends nicorette Ce n'est pas une sponso Il faut lever le pied Sur la vaporette La cigarette Et j'en passe Parce que pour certaines On m'envoie cette idée Qu'on n'a plus trop de souffle Et qu'on vous conseille De courir à la place Ou de faire un sport De la danse En tout cas Une activité que j'ai évoquée Au long de la vidéo Plus intéressant encore Et ça ne concernera pas tout le monde On m'envoie Vous pourriez vous rapprocher D'animaux Animaux de la ferme Des moutons Pour certaines personnes On m'envoie cette idée Que vous pourriez vous rapprocher Enfin vous rapprocher D'animaux De la ferme Vous voyez Des moutons Que sais-je C'est tout ce qu'on m'envoie ici Donc merci d'avoir regardé cette vidéo Et on se dit A bientôt